Salut à tous, c'est une nouvelle vidéo geeko, technico-humoristique et donc, vous avez vu le titre, vous avez dû vous dire, c'est quoi ça ? Mais simplement, j'ai envie de rigoler un peu ça a pu très bien faire partie d'un troll dit c'est permis mais je me suis dit, autant se détendre un peu des parties génitales pour le week-end Donc, c'est en écoutant cet excellent album de The Can Dance je vous mettrai l'année dans la descriptif que j'ai voulu exploiter une idée qui m'a été envoyée par Anoxman dans un de mes commentaires c'est tester de migrer une Manjaro vers une parabola du Linux libre Déjà, quel intérêt ? La possibilité de le faire, voilà et pour montrer à quel point le bon vieux la bonne vieille réplique de Mino Ventura dans les Totons Flingueurs, les cons, ça osent tout c'est même ça qu'on les reconnait, se justifie Donc, voici le guide en question qui s'est fait en deux étapes D'abord, la migration depuis Manjaro puis depuis Narch parce que Manjaro et Arch partageant la même base on a le même principe on peut migrer Je vous rappelle que la parabola est une version libérée au sens de la FSF de la Arch Linux Donc, je vais partir du Namanjaro du Xenvap maté parce que j'aime bien cette version j'aurais pu prendre n'importe quel Manjaro le résultat était le même que j'ai installé et mis à jour D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis ça j'ai mis un titre un peu rigolo Manjabola C'est bien comme ça Voilà, parce que j'ai fait quelque chose aussi auparavant Donc, une Manjabola une espèce de monstre de Frankenstein digne des pires cauchemars des écrits d'ESF Et c'est tout ce qui me fait rire c'est quand on lit ceci Bon, on enlève le truc parce qu'il n'y a pas de genre aussi normal mais ce qui est plus marrant, c'est ça Also be sure to remove MHWD Pac-Man Mirror List and everything with non-free the title Traduction rapide Soyez sûr d'enlever MHWD Pac-Man Mirror List qui s'appelle Pac-Man Mirror et tout ce qu'il y a avec non-free dans le titre Mais MHWD c'est l'outil de détection automatique du matériel ce qui fait que Manjaro est Manjaro Donc, vous voyez, c'est pour ça que je me suis dit j'ai envie de vous montrer à quel point les développeurs de la parabola sont schtarmés enfin, schtarmés dirons-nous, enfermés dans leur idéologie Donc, vous allez voir ça c'est du caviar c'est du mur aussi qui aime bien, châtille bien après tout j'aime bien par abola parce que je considère que c'est l'une des rares distributions 100% libre à peu près utilisable Donc, on part de la Manjaro maté Tuxenvap que j'ai installée et mise à jour Donc La première étape on va voir que ça coûte c'est de virer tous les paquets Manjaro pour éviter de faire des fausses manips cette partie-là je vais la faire en graphique et après je passerai en mode texte pour la suite voilà donc là, je me connecte et je vais utiliser PAMAC pour enlever les paquets Manjaro quelque chose Donc là, nous avons de Manjaro Tuxenvap pour tout ce qui est le plus classique en maté, bien sûr et surtout fonctionnel t'es d'accord avec toi ? et maintenant, on va enlever première étape on va enlever les paquets Manjaro et merde, c'est samedi il faut bien s'étendre un peu du gland donc on va enlever celui-là 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 qui ring je l'enverrai après quand je serai en ligne de commande celui-là 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 C'est vrai, on va se faire une parabola. Monjaro système, on le verra après. Et on applique. Donc là, c'est bon. Deuxième étape. Ah oui, il faut enlever MHWD. Donc on va enlever MHWD. Qui fait que Monjaro est Monjaro. Voilà, maintenant, on va enlever ça. On passe en TTYD. Voilà, donc là, je vais me connecter. Là, ça c'est fait. Donc, j'ai déjà commencé par transformer tout ça. Donc là, on va attaquer la deuxième partie, à savoir l'installation proprement dite. Donc là, je vais dépasser ça. Maintenant que l'on a, dirons-nous, un peu purifié notre Manjaro, on va enlever les derniers paquets que je n'ai pas pu enlever en mode graphique. Mais par contre, je vais utiliser uniquement RDD pour éviter d'enlever des paquets en cascade qui pourraient être dangereux. Donc, je fais un sudo, je commence par dépasser la fenêtre. Voilà. Sudo pacman-rdd-manjaro-kiring. Et maintenant, si je fais un pacman-q-rdd-manjaro, il nous reste Manjaro System et Quantum Manjaro. On va les verrer. Quantum Manjaro et Manjaro System. On va l'enlever quand même. Voilà. Donc maintenant, on va taper cette ligne assez longue pour récupérer. Ah non, voilà. Il faut commencer par éditer le fichier pacman.conf. pacman.conf. Donc là, on va commencer par lui dire qu'on ne veut pas vérifier les fichiers en provenance. Je ne fais que suivre le guide. Donc, c'est les conneries qui sont racontées. C'est la faute du guide. Et là, on fait un sudo pacman. Je vais faire en deux étapes. On va toujours certain que chaque paquet sera bien téléchargé. Voilà. Donc, la première partie, c'est fait. Et on fait pacman-mirror. Ah oui, d'abord, il faut que j'enlève pacman-mirror. Pacman-mirror. On se passe pas qu'il y a pac-lit. On va mettre RDD. Pour éviter que pacman ne soit véré au passage. Il y a PMAC aussi, donc on va le vérer tant qu'on y est. Parce que PAMAC dépend d'un paquet qui va être sûrement en conflit avec le dépôt Your Freedom. Et pac-lit, comme sur ton connier, on enlève tout ce qui est inutile. Donc, deuxième partie, on va installer les miroirs. C'est fait. Et maintenant, je vais pas la commande exactement en tête, donc je vais la remplacer. Ah oui, on commence déjà par remettre la vérification par requis. C'est quand même mieux. Alors, on va regarder ça comme ça. On va suivre bêtement les recommandations. Et maintenant, on va remplacer les miroirs. Donc, sudo cp-vr, etc. Donc, ça va couplir en place, je suppose. pacman.dmirrorlist.pacnew, etc. pacman.dmirrorlist. Voilà. Donc, et maintenant, on attaque l'ajout des dépôts. Donc, on recommence à éditer le pacman.conf, on rajoute le dépôt libre, include, etc. pacman.dmirrorlist. Et je vais rajouter aussi le dépôt non-prism. Comme ça, moi, je serai certain qu'on aura une parabola bien libérée. Non-prism, c'est pour tout ce qui est vie privée. On n'est jamais trop prudent. Voilà. C'est pas obligatoire, celle-là, mais tant qu'on y est, on va faire sans bon petit intégriste et libériste. Voilà. Donc, on vide de clash de pacman. Ah, c'est tellement. Pardon. Pardon. J'ai oublié que je n'étais pas en route. On fait le rafraîchissement des miroirs. Et on va installer pacman pour commencer. Donc, on aura le pacman de la parabola. Et on installe your freedom, qui va lancer, pardon, your privacy, pour repeler your freedom, moi, c'est pas bien grave. Your privacy, euh, your freedom, pardon. Your freedom, d'abord. Donc, il y a des paquets, donc, il y a des paquets comme Alsa Fireware, qui va virer, une dépendance de PAMAC, donc on va la virer, chromium, qui préinstallé, il gicle, FAC, OK, Intel UCODE, OK. Et vous voyez, vous voyez, tout ce qui est viré, parce que ça ne colle pas avec les logiciels non libres. Alors, d'accord. On va faire moins force. Donc, si ce n'est pas bien, on va forcer le passage. D'accord. On va faire autrement. S-U-U, your freedom. Peut-être qu'au passage, il va me... Donc, peut-être que ça ira mieux ainsi. Là, on va laisser récupérer tout ça, normalement, c'est très rapide. Et après, je rajouterai your privacy. Je crois qu'il est installé ou pas. Your freedom, on rajoutera your privacy. Ensuite. Comme ça, on sera sûr et certain d'avoir un système 100% libre. Donc, limite, 100% inutilisable. Donc, c'est assez rapide, normalement. Mais c'est vrai, quel intérêt, au final, de faire ça ? Bon, mais c'est pour montrer qu'on peut faire tourner n'importe quoi. On peut bien sauter d'un pont. Oui, mais ce n'est pas conseillé quand on est cardiaque. Enfin, je ne peux pas sauter d'un pont avec un élastique. Donc, c'est le même principe. On part d'une distribution qui est franchement utilisable pour la rentrer, disons-nous, pour des barbus et des problèmes de rasoir. Cool. Donc, voilà, c'est en cours. Oh, on rétrograde même des paquets de Maté à 18 par endroit. Oh, c'est paire. Cool. Oh, c'est le logiciel, après tout. Enfin, le logiciel, plus libre que libre. Et comme disait Coluche, dans son sketch sur les publicités, par rapport à la lessive qui sortait aussi la tâche dans le nœud, de la tâche dans le nœud, pardon. Blanc, je connais. Mais plus blanc que blanc, je ne connais pas. Donc, comme Chromium, il vérifie franchement, installé Firefox ou l'équivalent libre. Je crois que c'est Ice Whistle. Ou S4, je ne sais plus. Il y a tellement de Firefox libérés qu'on se pomme un peu dans tout ça. Il y a parfois aussi des miroirs qui ne répondent pas. Bon, c'est des aléas d'avis, après tout. Un petit kawar au passage. Eh oui, un tasse from a soft. Eux, au moins, ça va quelque chose. Pas comme ça, une distribution du Linux. Oups. Alors, on va importer la clé. Il y a 66 paquets qui sont mis à jour. Donc, c'est bon. D'accord. On va forcer tout ça. Je sais, ce n'est pas bien, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête pour cette vidéo. Et on est reparti. Là, il n'y a plus qu'à faire installation des paquets. Mais attention, il faut installer un noyau Linux libre, après. Et comme c'est un noyau LTS, je mettrai un noyau Linux libre LTS. Et je m'occuperai du grub. Comme c'est précisé, un peu plus bas. Parce qu'il faut régénérer le grub. Ouais. Donc, je vais aussi, peut-être, remplacer le grub pour un pack new par un grub tout court, pour changer l'appellation. Parce que si on se retrouve avec une manjaro qui en réalité est des parabolas... Ouais, c'est bête. Pardon. Vous voyez, quand même, la station est assez rapide. Mais pour une parabola, en tant que partenaire d'une archénuque, c'est plus rapide et plus réaliste. Ça colle plus, d'ailleurs, au canon de parabola. Qui est une archénuque libérée, comme je l'ai dit précédemment au début de vidéo, je crois me souvenir. Ouais, sûrement. D'ailleurs, je vais le mettre en descriptif, mais c'est vraiment l'expérience qu'il faut faire dans une machine virtuelle. Je vous déconseille de faire ça sur une machine réelle, sauf si vous avez vraiment envie de détruire le boulot fait par l'équipe de manjaro et d'autres personnes. Donc, on va mettre à l'écriture pour les vacilles, maintenant. Non. Alors, c'est donc... Ah, mais je vais remplacer. Voilà. Alors, c'est... C'est... Default grub.pack new. Default grub.pack new. Il ne faut pas que je me augure, sinon ça se fait un bobo. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire un pseudo-material de noyaux. Linux LTS libre. Ou libre LTS. Je vais une chance sur deux. Donc là, on rétrograde aussi une version. On passe du 4.14.44 au 4.14.43. Bon. C'est quand même con. Et donc, je vais virer le noyau manjaro. Réinstaller le grub. Enfin, régénérer le grub.cfg. Et on va voir ce que ça donne. Je sens que le résultat va être intéressant. De par son inutilité. Alors, si les distributions 100% libres étaient vraiment utiles, en dehors d'un groupe de... de... dirons-nous, de personnes vraiment plongées dans l'idéologie. Bref. Ensuite. Donc, on va faire sudo... web mkconfig moins oboot. grub.cfg. Ça va régénérer le fichier grub. Et là, je vais enfin virer le noyau. De manjaro. Le Linux 414. Il faut d'abord que je le revire. Blackman.rcs.linux.414. Je ne sais pas si j'ai viré le noyau au système. Je crois que je l'ai viré, oui. Donc, je vais régénérer une nouvelle fois le grub. Ça, ça va mettre des entrées qui sont inutiles. Ça, c'est de ma faute. Et là, on va redémarrer. Et normalement, ça devrait être bon. Si j'ai rien, on lui... Croisons les doigts. Oui, super ! On a notre manjabola qui va démarrer. Une frankenjaro, une frankenbarabola, bref. Une espèce, un machin bizarroïde qui ne sert pas à grand-chose. Donc, voyons le résultat. Ah ! Ça démarre toujours. Par contre, je ne sais pas pourquoi il m'a foutu le clavier en anglais. Je ne sais pas si le résultat aurait été le même avec une manjabola officielle. Peut-être que la casse aurait été plus importante. Mais apparemment, on a encore quelque chose de présentable de chevet. Est-ce qu'on peut naviguer sur le réseau ? Oui. Un drop-au-deux, OK. Et je vous promets bien qu'on est sur une parabola. C'est simple. Moniteur système. Voilà. Donc, on va penser à un terminal. Si on fait un petit unable moins A, on a bien que c'est une parabola. Je pense que c'est un SBrelease. Voilà. Donc, on a bien parabolisé de Manjaro Linux. Intérêt ? Zéro. Si, l'intérêt de la masturbation intellectuelle que ça a procuré. Donc, Pac-Man-S Ice Whistle. Donc, on est vers 159 de Manjaro Firefox libéré. Et on va remettre le français. Voilà. Donc, normalement, si je vais dans le menu Internet, je devrais avoir Ice Whistle. Mais, pauvre Manjaro Tuxenvap, qu'est-ce qu'elle s'est pris dans la gueule au nom de l'intrigisme libériste ? C'est-à-dire, pauvre Manjaro tout court, d'ailleurs, doit-on dire. Donc, politique de confidentialité, blablabli, blablabla, blablabla. Alors, dans les extensions, est-ce qu'on peut avoir le blocard de pub ? Question à 100 balles. Hé 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 ! Hein ? Hein ? Bon. U-Block. Alors, est-ce que je peux installer U-Block Origin dessus ou pas ? Ouais. Au moins, on peut naviguer sans se taper les pubs. Mais sinon... Quel intérêt ! Mais à part celui de la masturbation intellectuelle de se dire « Ah putain ! Oui, c'est bon ! J'ai une distribution 100% libre ! Oh oui, c'est bon ! Je vais jouir ! » Aucun. Strictement aucun. Si, on a une distribution 100% libre à peu près à jour. Mais sinon, l'intérêt de massacrer la Manjaro, je ne le vois pas. Parce qu'autant partir d'une Arch Linux, qui est la base de Parabola, et puis l'installer, quoi. Voilà, donc vous avez vu, on peut le faire, mais est-ce qu'on a vraiment intérêt à le faire ? Non. Si ce n'est que pour le plaisir de la masturbation intellectuelle que cela propose. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchou !